Good morning business, French take. 6h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte et ce matin on va parler d'infertilité. Le président de la République avait parlé de lancer en janvier dernier un grand plan de lutte contre l'infertilité. 3,3 millions de personnes infertiles en France, 48 millions de couples dans le monde. On reçoit ce matin Elodie Chapelle. Bonjour, vous êtes la fondatrice et présidente d'Elixir Health. Vous venez de lever 2 millions d'euros pour accélérer le déploiement de votre solution de l'intelligence artificielle. Dans le parcours de soins, parce que le parcours de soins aujourd'hui est assez critiqué, notamment par les patients, car il est anxiogène. Oui, il est anxiogène parce qu'on a beaucoup d'incertitudes quand on est patient dans ces parcours d'infertilité. Alors déjà on arrive avec une énorme question, c'est est-ce que je vais y arriver ? Parce que quand on arrive, ça fait un an, deux ans, trois ans qu'on essaie de faire un enfant et on n'y parvient pas. Et pourtant un enfant, c'est structurel dans une vie. Avoir ou pas un enfant, ça change une vie. Et donc la première question, c'est est-ce que je vais y arriver ? C'est ça qu'on cherche, c'est réduire l'incertitude. Or on arrive dans un parcours de soins qui en rajoute beaucoup en fait. On arrive dans un parcours de soins où personne ne va répondre à cette question. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plusieurs choses. D'une part, c'est donner de la visibilité. Et donc on a déployé des outils informatiques qui en fait vont permettre de fluidifier le parcours de soins, améliorer la communication entre les professionnels et les patients. Et la deuxième partie, c'est réduire l'incertitude liée au traitement en lui-même. Et donc là, on développe des intelligences artificielles qui vont permettre de personnaliser les traitements pour que chaque patient ait la meilleure chance d'obtenir une grossesse. C'est-à-dire que vous avez pris, j'imagine, de la data sur des milliers, des dizaines de milliers de cas de patients qui ont suivi un parcours de PMA. Et vous savez, par rapport au profil, par rapport à l'expérience, au vécu, quelle solution, quelle solution parcours thérapeutique serait le plus adaptée à tel ou tel patient, c'est ça ? C'est exactement ça. On va aller regarder les antécédents. Par exemple, un des facteurs majeurs chez la femme d'infertilité, l'endométriose. Est-ce qu'on a une endométriose ou pas ? Où se situe l'endométriose ? Parce qu'elle va affecter plus ou moins la qualité des gamètes, par exemple. On va aller regarder des paramètres biologiques, hormonaux, les niveaux d'hormones. Au moment du bilan d'infertilité, on va aller les comparer à, effectivement, des dizaines de milliers d'autres patients. Et aller regarder quel traitement a le mieux marché pour le patient qui vous ressemble le plus. Parce qu'Anthony Morel, on le voit bien, l'ultra-personnalisation, peu importe le domaine, que ce soit dans l'éducation ou la médecine, c'est là où l'intelligence artificielle est un atout considérable. C'est la clé, évidemment. Et j'imagine que, c'est toujours le discours, en tout cas, des medtechs et des entreprises de santé, c'est de dire on ne va pas remplacer le médecin avec ça. Là, c'est un outil qui permet, effectivement, de comparer le cas d'un patient avec des dizaines de milliers de données récupérées à droite et à gauche pour pouvoir avoir le traitement, effectivement, le plus personnalisé. Mais, in fine, c'est un médecin humain qui, aidé par ces outils, va prendre la décision. Oui, c'est un système d'aide à la décision, c'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, en fait, le médecin va ouvrir son logiciel, d'où aussi l'intérêt d'avoir développé toute la suite logicielle. Il faut que ce soit l'outil du quotidien, parce que développer une IA qui, ensuite, n'est jamais utilisée, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va avoir de l'usage sur notre innovation. Donc, il va ouvrir son outil et il aura un tableau de bord où, en fait, on lui conseillera le meilleur traitement pour le patient. Mais à la fin, c'est lui qui décide, effectivement. Alors, vous en êtes tous dans le développement, parce que j'ai vu que vous avez beaucoup d'investisseurs de renom. Vous êtes aussi membre du programme France 2030, grâce à BPI. Vous en êtes tous sur cette solution. Est-ce qu'elle est déjà testée dans certains services hospitaliers ? Avec qui vous travaillez ? C'est quoi le calendrier ? Alors, ce qui fait partie du monitoring du parcours de soins, ça s'est déjà déployé. Donc, on a un partenariat historique avec le CHU de Strasbourg. Et on est en train de se déployer à l'hôpital américain de Paris. D'accord. Ça, ce sont nos deux partenaires privilégiés. Et ensuite, sur la partie intelligence artificielle, effectivement, on travaille aussi avec le CHU Strasbourg, avec d'autres établissements dans l'Est. Et on est en train de récolter d'autres grandes bases de données pour... Parce que l'intérêt, bien sûr, comme dans toute IA, c'est d'avoir le moins de biais possible et le moins d'effets centres possibles dans l'IA. Donc là, on est en train de développer les différents algorithmes qui seront ensuite le système d'aide à la décision. Et de rassembler les établissements qui vont conduire les études pour ensuite obtenir le marquage CE qui permet l'accès au marché européen pour un dispositif médical. Ça, c'est quelle date, ça ? Ça, c'est fin 2025 pour le marquage CE. Et donc le patient, il pourra savoir si, quand il entame ce parcours-là, il y a de l'intelligence artificielle inside ou pas ? Parce que c'est ça, en fait, le truc. Je pense qu'il y aura une vraie valeur ajoutée à faire appel à un hôpital ou... À qui est équipé ou qui ne l'est pas. Eh bien oui, c'est ça. Pour moi, c'est quand même un truc hyper important. Donc ça aussi, j'imagine que vous regardez ça. Alors, en fait, les établissements qui travaillent avec nous sont des établissements qui essayent justement d'être en pointe sur les pratiques. Donc ça, ils vont communiquer sur ce sujet-là. Il y a quand même un rapprochement entre des startups innovantes et des établissements qui veulent l'être aussi. Parce qu'en fait, il y a plusieurs enjeux sur l'IA et la donnée. La première, c'est quand on déploie nos outils informatiques, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir toutes les données patients dans les dossiers patients. Les outils permettent aussi ça, de fluidifier la circulation de la donnée. Nous, quand on fait travailler nos IA, on voit qu'il en manque près de 50% en fait des données dans les dossiers patients. Parce qu'ils ne sont pas remplis. Parce qu'ils ne sont pas remplis. Donc c'est la première étape, c'est de pouvoir équiper tout le monde pour qu'à la fin, on ait déjà ça. Parce que si on n'a pas les données, on ne peut pas regarder les pratiques, on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas se comparer. Et deuxième étape, l'intelligence artificielle. Et effectivement, ce sont des établissements qui sont des établissements figure de proue, avec lesquels on travaille et avec lesquels on va travailler en 2024-2025. Donc il y aura un outil pour les praticiens ? Est-ce qu'il y aura une déclinaison pour les patients aussi ? Oui, il y a une app pour les patientes également. Parce que, effectivement, l'enjeu majeur, c'est la communication patient-professionnel de santé. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a déployé un certain nombre de choses, et notamment des vidéos d'éducation thérapeutique pour les patients. Justement pour répondre à cette question de visibilité, de sérénité sur le parcours, en fait, de comprendre. Voilà, avoir des éléments pour comprendre. C'est la priorité affichée par le Président de la République sur le repeuplement, en tout cas le réarmement démographique. Sachant que 70% des PMA, la première fois, échouent. Ça va vous aider, c'est un discours volontariste. En effet, sur la première tentative, on a beaucoup d'échecs parce que beaucoup d'hypothèses posées. La première fois qu'on voit quelqu'un, on l'ignore. Et donc, c'est pour ça que ce taux-là, on pense qu'on peut beaucoup l'améliorer, justement, en rationalité. Vous pensez que vous pouvez arriver à quel niveau ? Je pense qu'on peut doubler les taux de réussite sur la première tentative. Et donc ensuite, effectivement, le Président a sorti ce sujet de l'ombre. C'est un sujet qui était tabou. Les gens n'en parlaient pas. Je ne sais pas si vous l'avez constaté autour de vous, d'ailleurs. Les gens en parlent plus depuis que le Président en a parlé. Et donc, c'est, je pense, la première vertu. C'est d'enlever ce tabou. Et déjà, pour les gens qui sont dans ce parcours, parce que ça aussi, c'est lourd à vivre. Et on sait que le stress, c'est un facteur d'échec aussi. Vous avez raison. En banalisant, effectivement, la situation de ces couples qui sont infertiles, on va aider. On va faire avancer la cause. Merci. Ah oui, complètement. Merci beaucoup, Elodie Chapelle, fondatrice et présidente d'Elexir Elf, d'avoir été la French Tech de la matinale aujourd'hui.